bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière j'avais envie de patouiller un peu donc si vous voyez cette vidéo tant mieux c'est à dire que j'ai réussi ce que je voulais faire et si vous ne la voyez pas et bien c'est parce que ça aurait été scrappé alors je voulais vous proposer un concept un peu différent pour celui-ci vous savez que moi j'utilise beaucoup de choses qui me permettent un contrôle total sur mon matériel des feutres à colle des crèmes couleurs des postcards des choses comme ça moi j'aime ça être vraiment cadré mais j'avais envie de tester quelque chose de différent avec vous dans cette illustration là on voit le reflet de margaret morales ce que vous pouvez trouver sur son patreon il faut être abonné à son patreon à tous les mois pour pouvoir recevoir les illustrations et elle ne garde et ne donne pas les illustrations des mois précédents donc celui ci c'était l'illustration du mois de janvier il me semble ou de février je me rappelle plus où c'était décembre je me rappelle plus mais j'avais envie de la mettre en couleur avec vous en utilisant des médias que je n'utilise pas beaucoup d'habitude pour se faire pour cette mise en couleur là je voulais utiliser les ferris wheel press donc les petites encres à calligraphie et cela c'est le paquet lady rose trio qui vient avec la grape ice pop le lady rose et le bluegrass velvet et je vais utiliser le bluegrass velvet pour faire tout le fond un peu bariolé aquarelle et ensuite je vais tout venir retravailler en espérant que le papier va tenir au pire je le mettrai en dessous de beaucoup de dictionnaires des choses comme ça pour qu'il regagne sa forme parce qu'il est très fin c'est parfait que j'utilise avec mes feutres alcool donc on va voir si ça va fonctionner donc je vais sortir les petites bouteilles j'ai pris toutes mes affaires pour patouiller là j'ai un fond à repasser à l'acrylique à côté donc je vais faire ça pendant que lui sèche vérifier donc en espérant n'a pas tout brisé on va sortir la bluegrass velvet je sais pas où j'ai mis mon petit cahier dans lequel j'avais mes simples pour vous montrer à quoi ça ressemble non je trouve pas mon petit cahier là donc la bluegrass velvet elle ressemble un peu à ça ici j'essaie de retrouver mes affaires assez vite là j'ai la assez chafouin à ça ici donc ça c'est la bluegrass velvet je suis vraiment pas une aquarelliste je suis vraiment pas quelqu'un qui utilise de la patouille avec de l'eau et de l'aquarelle donc j'espère que je vais pas en mettre un dégât immense partout pour utiliser ça je vais prendre un pinceau au réservoir d'eau que j'ai il est tout neuf donc je vais juste comme ça là et ensuite je vais le laisser sécher pour tout retravailler cette vidéo je voulais la faire un peu mes astuces et mes techniques dans le coloriage donc c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé à prendre du recul et à pouvoir m'améliorer mais pas seulement m'améliorer mais aussi retrouver la zénitude avec cette activité donc je vais la faire en voix off et vous donner mes sept ou mes dix astuces j'ai pas encore décidé sept ou dix astuces qui pour moi sont importantes à considérer quand on quand on colorie donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo en plus en style podcast c'est à dire que je vais vous parler de ce sujet là en mettant la mise en couleur ici donc j'expliquerai pas tant ce que je ferai mais j'espère que vous apprécierez la vidéo donc dites moi si vous avez aimé dans la commune dans la section des commentaires et on se revoit dans une à la fin avec la réalisation complète si j'y arrive pour cette séquence je vous invite à aller chercher de quoi vous sustenter donc une grignotine ou un petit café une petite boisson et de m'accompagner au rythme de mes conseils avec un petit coloriage ou une petite activité créative pour pouvoir m'écouter en toute quiétude j'ai appelé mes 7 conseils des zénitudes donc je vais vous proposer mes 7 zénitudes pour bien apprécier ou peut-être mieux apprécier l'activité d'art thérapie de coloriage zénitude de numéro 1 rien ne sert de courir il faut partir à point pour apprécier cette activité et accéder au flot il faut ralentir la cadence et apprécier chaque trait ou coup de ou coup de pinceau laissez moi vous expliquer ce qu'est le flot en psychologie le flot et l'état d'un et l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongé dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximum de concentration d'engagement et de satisfaction c'est un peu comme le sentiment de sortir de son corps pour n'être qu'un avec sa réalisation un état où le temps semble figé et qu'on est complètement absorbé corps et âme dans notre travail lorsque frustré ou insatisfait pendant votre réalisation prenez un pas de recul souffler par le nez et fait autre chose que ce soit des tâches ménagères regarder la télévision ou même faire une petite sieste en effet laisser reposer sa création permet d'y revenir plus reposé et dispo pour être capable de trouver des solutions et régler nos problèmes entre guillemets en écriture c'est aussi un processus qu'on utilise souvent on laisse reposer le texte écrit pour pouvoir y revenir plus tard à tête reposée et voir nos erreurs voire là où on pourrait corriger des éléments et bien en illustration en coloriage c'est la même chose il faut mieux reposer notre oeil pour pouvoir revenir dispo et voir ce qu'on pourrait améliorer avec un peu de recul zénitude numéro 2 colorier pour vous et pas pour les autres il est facile d'être vite débordé sur la colosphère défis challenge et concours abondent où l'on vous demande de réaliser tel colo tel thème pour telle ou telle personne mais rappelez vous que vous êtes au centre de votre activité ayez toujours votre bien-être et votre satisfaction en premier choisissez ce que vous avez envie de colorier vous aimez faire l'effet métal sur des trains pourquoi pas ou encore le sucre sur des pâtisseries encore mieux ciblez toujours vos envies avant celles des autres zénitude numéro 3 mollo la carte bleue rien ne sert de dévaliser le magasin d'art du coin de la rue vous n'avez pas besoin de tous les crayons de l'univers des pastels secs et gras de la plus haute qualité ainsi que des aquarelles artisanales hors de prix d'une couleur que vous exécrez il est normal d'être tenté mais il est tout à fait possible de réaliser de splendides colo avec au final très peu de choses pour moi vaut mieux apprécier et utiliser ce qu'on a et avec quoi on est à l'aise qu'essayer mille et une choses incompatibles avec ce que vous recherchez zénitude numéro 4 et moi dans tout ça il est facile d'être submergé de ne plus savoir quoi faire je vous suggère donc une introspection que voulez vous faire voulez vous vous détendre simplement avec des aplats de couleurs sans trop réfléchir voulez vous utiliser sans prise de tête des feutres comme le ferait innocemment un enfant référez vous plutôt préférez vous plutôt améliorer vos techniques et parfaire votre savoir-faire cherchez vous à imiter les grands noms comme christian et à vous surpasser quoi qu'il en soit personne n'a le droit de critiquer votre décision et votre parcours restez cohérent dans votre parcours ne vous frustrez pas si vos coloriages mystères ne sont pas aussi beaux que des anna carlson les plus impressionnant que l'on retrouve sur instagram par exemple aimer ce que vous faites et au diable les autres pour moi ceci est particulièrement important il faut s'apprendre apprendre à se connaître soi même et ce que nous désirons véritablement obtenir par le biais de cette activité plutôt que d'être frustré parce que l'objectif est incohérent il est bien d'avoir des objectifs mais ils doivent rester cohérents avec ce que vous désirez vraiment si vous désirez seulement faire du coloriage mystère et bien je trouve cela un peu incompatible d'être frustré que cela ne ressemble pas à des coloriages hyper réalistes ou au contraire si vous voulez faire des coloriages hyper réaliste mais que vous refusez de vous mettre les mains à la pâte et bien je trouve ça un peu incompatible d'en être fâché des études numéro 5 n'accordez pas trop d'importance aux tutos je risque de me faire des ennemis mais je pense fermement que si l'on cherche à s'améliorer les tutos ne sont pas le meilleur moyen d'y arriver je les considère plutôt comme un apprentissage à court terme ils sont souvent présentés comme une recette structurée en étapes et il suffirait de suivre ces étapes pour arriver à un résultat rapide et satisfaisant mais le problème est là on le reproduit avec cette méthode sur un colo mais nous ne l'avons pas appris juste répété pour apprendre il faut oser faire des essais et des erreurs apprendre à se reprendre et trouver des solutions expérimenter et surtout observer l'observation de technique de mise en couleur d'illustration est ce qui m'a le plus aidé à progresser reproduire un effet la texture particulière d'un objet ou même une illustration complète sans utiliser un tutoriel est limite intimidant mais c'est ce stress optimisant qui nous pousse à mieux travailler et à être plus attentif lorsque l'on colorie pour moi désacraliser l'erreur est primordial l'erreur n'est pas une tare qu'il faut éviter c'est plutôt quelque chose qu'il faut accepter et apprendre à utiliser sans erreur nous ne pouvons pas progresser sans erreur nous ne prenons pas l'erreur est importante dans le processus d'apprentissage il faut arrêter de penser que c'est un blocage intemporel un blocage éternel et plutôt l'utiliser pour aller plus loin au cours de mon processus artistique j'ai fait nombre et nombre d'erreurs ce que je revois avec tendresse aujourd'hui parce que ce sont ces erreurs qui m'ont poussé à aller plus loin de la même façon pour apprendre et progresser si bien sûr notre objectif est de progresser il faut oser cela est primordial car si nous n'osons pas aller sortir et faire des choses qui pour nous nous semble un peu disparate ou incongrue nous n'apprenons pas et nous allons nous n'allons pas pouvoir progresser par exemple lorsque j'ai commencé à mettre en couleur des illustrations j'ombrais avec des bruns et des ocres mais plus j'apprenais plus j'avais envie de progresser et d'améliorer ma technique je me suis dit un jour d'ajouter du bleu et du violet dans la peau c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai même commencé à mettre des jaunes dans la peau et plus j'avançais dans mon processus plus j'osais mettre des couleurs qui me semblait incompatible au début et plus je n'avais j'avais encore moins peur de mettre des couleurs de plus en plus incongrues ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas peur d'oser mettre des couleurs mais sachez que ce n'est pas du jour au lendemain que cette peur disparaît c'est seulement en y allant progressivement mais il faut faire le premier pas zénitude numéro 6 comparez vos colos à ceux d'hier ne cherchez pas à vous comparer à autrui nous avons tous nos techniques nos préférences et nos bagages tous différents dans l'étiquette d'identité de chaque coloriage embrasser la différence que vous observez dans vos coloriages d'hier et d'aujourd'hui c'est ce changement qui est bien plus gratifiant nous avons tous un parcours de vie différent un objectif différent et une vision différente nous ne voyons pas les choses de la même manière est ce qui nous pourrait nous paraître une belle association de couleurs pourrait paraître un peu discordante pour quelqu'un d'autre si tous nos coloriages étaient les mêmes cela ne serait pas intéressant je vous suggère donc de ne pas vous comparer aux autres pour vous dinigrer vous pouvez vous comparer aux autres si vous désirez progresser et voir ce que l'autre personne peut vous apporter mais se comparer pour seulement l'objectif de se comparer n'est pas pour moi positif il faut plutôt se comparer ce que nous avons fait peut-être la semaine dernière il y a deux semaines six mois une année 3 4 années même et vous verrez que le changement est beaucoup plus gratifiant gardez en tête que lorsque nous et nous évoluons et nous progressons la courbe de progression est très très rapide mais elle n'est pas proportionnelle ce qui veut dire qu'elle est en palier je ne me rappelle pas le nom du psychologue qu'il est travaillé mais il a démontré que l'apprentissage n'est pas une courbe égale c'est une procédure en étape des tâches de palier c'est très important à garder car souvent nous nous décourageons lorsque nous sommes sur le palier et plus nous avons des choses à apprendre plus le palier paraît être obtenu rapidement mais plus nous avons de l'expérience plus il nous faut du temps et plus il nous faut aller plus loin pour pouvoir obtenir entre guillemets le palier supérieur gardez toujours ceci en tête parce que souvent cela est décourageant de voir que nos coloriages n'évolue pas mais plus nous progressons plus le palier prochain encore entre guillemets est loin à attendre à atteindre lorsque je compare mes coloriages avec les réalisations que je faisais en 2018 je vois la différence mais honnêtement il n'y a pas tant de différence entre mes coloriages de cette année et ceux de l'année dernière pour cette même raison que le coup la courbe d'apprentissage qui n'est pas vraiment une courbe est plutôt un palier est très 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 longue à dépasser car je suis quand même rendu à un stade où j'essaie de peaufiner ce que je sais faire mais je sais déjà faire énormément de choses zénitude numéro 7 et la dernière la finition est aussi importante que le reste du coloriage et je garde la finition pour la fin cette étape est celle qui parfera tout le travail réalisé jusqu'ici ne la négligez pas par exemple nettoyer votre dessin avec une gomme à effacer ou une gomme mi de pain pour enlever toutes les petites traces de crayon affinez vos lignes pour qu'elle soit nette et précise c'est ceci cela est le but que vous recherchez ajoutez le posca blanc pour des reaux de lumière ou des posca d'autres couleurs finissez vos mélanges si vous avez envie que votre coloriage soit parfaitement mélangé en d'autres termes blendé assurez vous que les lignes sont bien complétés c'est ce que si c'est ce que vous désirez ceci croyez moi fait toute la différence entre un beau colo et un coloriage terminé c'est toute la différence entre un coloriage terminé et un coloriage qui est à mon sens satisfaisant pour moi et pour les gens qui le regardent et qui a un je ne sais quoi quelque chose de supérieur parce qu'il est disons abouti c'est la différence entre un coloriage simplement terminé et un coloriage qui est intentionnellement terminé un coloriage terminé avec sa finition c'est pour ce cas nettoyer couper etc vous rendra bien plus fier que si vous avez hâte et le processus pour terminer votre page et vous en débarrasser c'est ce qui complète les sept zénitudes que j'avais à vous proposer je conçois que certaines personnes ne seront peut-être pas forcément d'accord mais pour moi c'est ce qui guide ma ma réalisation c'est ce qui guide chacun de mes coloriages j'essaie de prendre le temps de faire les choses comme j'ai envie qu'elle soit faite que ça soit long ou pas pour essayer d'accéder au flot c'est vraiment le but que je recherche chaque coloriage et plus le coloriage est compliqué et complexe à réaliser plus je l'atteins je me je me sers aussi du matériel que j'ai bien sûr je ne repousse pas l'idée d'aller au magasin de temps en temps pour me refournir de quelque chose dont j'aurai besoin je pense à moi en premier et j'essaie de le faire de faire entrer chacun de mes coloriages dans un challenge si c'est possible mais si ce n'est pas possible ce n'est pas très grave je pense encore à moi dans tout ça car je colorie un sujet qui m'intéresse une illustration qui m'inspire plutôt qu'une illustration qui ne m'inspire pas simplement pour la réaliser j'essaie d'y aller avec mes propres sources d'inspiration et les images que j'aurais allé chercher comme référence plutôt que de me fier à des tutoriels je compare mon colo à celui que j'ai fait dans le même genre hier et j'accorde du temps dans ma finition comme vous le voyez à l'écran j'essaie d'affiner mes lignes j'ajoute des du posca blanc j'ajoute de la finition j'affine les tâches de couleur j'ajoute le posca blanc pour faire l'effet des cheveux je nettoie ce qui me semble un peu sale j'ajoute des petits détails qui viendront faire toute la différence et voilà j'espère que vous avez je vous reprends après le long processus de réalisation de la petite madame poisson vous voyez l'état dans lequel est mon bureau et c'est toujours comme ça toujours 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 alors ça ne sert à rien d'essayer de changer ça alors pour terminer au complet la réalisation je fais mon petit rituel de fin de colo c'est que je vais prendre mon petit liner et je vais signer la date de réalisation donc nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2024 donc je pense que je vais l'écrire sur le bord ici comme ça on va s'y repérer assez vite voilà j'ai d'habitude je ne signe pas mes colos avec mon nom parce que comme ce n'est pas mon dessin je me sens pas légitime de le faire voilà si ce sont mes dessins oui je les sais et c'est ce qui donne la fin de cette petite madame donc pour la dernière partie c'est la réalisation des poissons ici j'ai vraiment galéré avec le posca orange parce que l'encre de la ferris wheel elle absorbe tous les pigments de posca et j'ai dû mettre plein 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 de couches et m'acharner dessus pour qu'on les voit les petits poissons et ça a été un peu long et éprouvant mais bon c'était ce que je voulais faire parce que je savais que si j'utilisais de la peinture acrylique ça allait être très très brouillon malgré le fait que ça serait beaucoup plus opaque comme ici là j'arrive pas à avoir un trait net à la peinture je suis pas bonne à la peinture ni avec des pinceaux donc voilà c'est ce qui achève cette vidéo un peu différente zen j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos suggestions et vos commentaires dans la barre en bas là de commentaires et dites moi si vous aimeriez avoir une autre vidéo où je mets en couleur un portrait de ce genre-ci de l'artiste Margaret Moales et on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye coloriez bien merci